La deuxième déclinaison regroupe les noms dont le radical se termine par la voyelle thématique « au ». Dans un dictionnaire ou un lexique, on reconnaît cette deuxième déclinaison à l'abréviation qui suit le nominatif et qui correspond à la désinence du génitif en « ou ». La deuxième déclinaison regroupe essentiellement des noms masculins comme « ho-anthropos » « l'homme », « ho-logos » « la parole », « ho-uranos » « le ciel » et des noms neutres comme « to-dendron » « l'arbre » ou « to-zo-on » « l'être vivant ». Mais on trouve aussi des noms féminins comme « he-ho-dos » « le chemin » ou « he-nes-os » « l'île ». Les noms masculins et féminins de la deuxième déclinaison se déclinent exactement de la même manière. Nous allons par exemple décliner parallèlement « ho-logos » « la parole » mais aussi la raison, la logique représentée ici par Aristote et « he-nes-os » « l'île » à partir de leur radicale en « o » respectivement « logo » et « nes-o ». Au nominatif singulier, la désinence « s » que l'on trouve en latin dans « dominus » s'ajoute à la voyelle thématique « o ». Nous obtenons « logos » et « nes-os ». Les deux désinences sont semblables. Mais si l'on ajoute leur article à chacun de ces noms, on voit que le premier « ho-logos » est masculin et le second « he-nes-os » est féminin. Au vocatif singulier, le radical se termine exceptionnellement par la forme « e » de la voyelle thématique et non pas « o ». Aucune désinence ne s'ajoute. On obtient « logé » et « nes-é » comme en latin, on obtient « dominé ». Il n'y a pas d'article au vocatif et si par extraordinaire on a l'intention d'interpeller la raison ou une île, on utilise le plus souvent l'interjection « o ». « O loge » et « o nes-é ». A l'accusatif singulier, la désinence nasale « n » s'ajoute à la voyelle thématique « o ». Son équivalent latin est le « m » de « dominum ». On obtient donc « logon » et « nes-on ». Mais les articles, eux, doivent respecter leur déclinaison propre donc « ton » au masculin et « ten » au féminin. Au génitif singulier, la désinence « o » résulte de la contraction d'un « o » au antérieur. Cette désinence n'a rien à voir avec celle du latin. Donc ici « logo » et « nes-o » avec leurs articles masculins et féminins respectifs. Au datif singulier, une désinence « oi » s'ajoute au « o » de la voyelle thématique. L'omicron s'allonge en « oméga » et le « iota » se souscrit. Donc « logo » et « nes-o ». Le latin archaïque avait lui aussi un datif « dominoi » qui a perdu son « i » et devenu « domino » à l'époque classique. Les deux articles sont ceux du masculin et du féminin. Récapitulons rapidement les désinences du singulier identiques aux masculins et aux féminins. La logique est la même au pluriel dont les formes sont toujours fondées sur le radical en « o ». Au nominatif pluriel, le grec ajoute à cette voyelle thématique la désinence « i » que l'on retrouve dans le latin « domini » donc « logoi » et « nes-oï » mais avec les articles « hoi » et « hai » pour différencier les genres. Le vocatif pluriel est semblable au nominatif et est souvent précédé de « o » comme au singulier. À l'accusatif pluriel, la désinence « nes » s'est ajoutée à la voyelle thématique mais produit en attique une combinaison phonétique en « us » donc « logos » et « nes-us » avec leurs articles respectifs. Au génitif pluriel, la désinence « on » avec un « oméga » est la même que celle du latin archaïque « deum ». Exceptionnellement, les articles présentent la même forme même si elles ne résultent pas de la même formation. Au datif pluriel, le grec ajoute la désinence « ois » à rapprocher du latin « is » dans « dominis » Les articles se différencient une dernière fois « toys » pour le masculin et « thais » pour le féminin. Une dernière récapitulation sur les formes du masculin et du féminin au pluriel avant de passer à celle du duel dont nous voyons qu'elles sont très simplifiées une forme unique en « oméga » pour les deux genres et les trois cas nominatifs, vocatifs et accusatifs « logo » « nes-us » et de même une forme unique en « oin » pour les deux genres et les deux cas génitifs et datifs « logoin » « nes-oin » Les noms neutres se déclinent sur le même type de radical en « o » ici « dendro » « l'arbre » et présentent deux caractéristiques. D'abord, l'identité des formes de nominatifs, vocatifs et accusatifs « n-v-a » avec une désinance en nasale « n » qu'on peut rapprocher du « m » du latin « templum » et d'autre part la similitude des formes de génitif et de datif avec celle du masculin. La règle est la même au pluriel avec une désinance de « n-v-a » en « a » comme en latin « templum » et des formes de génitif et de datif semblables à celle du masculin. Les désinances de « du-l » sont elles aussi les mêmes « o-méga » en « m-v-a » et « oin » au génitif et au datif. Il nous resterait à examiner deux cas particuliers celui des noms contractes du type « o-plus » ou « o-neutre » « o-stoun » « l-os » et enfin celui des noms « attiques » comme « o-neos » le temple mais nous leur consacrerons plus tard un diaporama spécifique.